... Le ministre de la Justice Josué Pierre-Louis, interpellé par les sénateurs, a remis ce mardi sa démission au Premier ministre Gary Conny. Dans une correspondance adressée aux chefs du gouvernement, M. Pierre-Louis a expliqué avoir pris cette décision, compte tenu de la conjoncture actuelle, qui l'empêche de mettre en œuvre son plan d'action. Rappelons que le garde des Sceaux a été interpellé par les sénateurs de la République qui l'avaient accusé d'être l'un des responsables de l'arrestation du député Arnel Bélisère le 27 octobre dernier. Les députés, en réaction, avaient adopté une résolution dans laquelle plus de 70 d'entre eux avaient exigé la démission de Josué Pierre-Louis, qui a toujours nié son implication dans l'arrestation du député de Delma Tabar. On apprend qu'une copie de la lettre de démission du ministre a été acheminée au Sénat de la République quelques heures avant la tenue de sa séance d'interpellation. Pour sa part, le Premier ministre Gary Conny informe les sénateurs qu'il assurera l'intérim au ministère de la Justice suite à cette démission. Les travaux de réhabilitation de l'aéroport Toussaint-l'ouverture endommagée lors du séisme se poursuivent. Rappelons que c'est la firme haïtienne Panexus qui est chargée d'exécuter ces travaux qui coûteront à l'État haïtien environ 4,6 millions de dollars américains. Entre-temps, l'aéroport fait face actuellement à d'autres problèmes. Jacques Bourdeau y a effectué une visite. C'est la firme haïtienne Panexus qui effectue les travaux de réparation de l'aéroport Toussaint-l'ouverture. Selon l'ingénieur en chef de ces travaux, tout avance dans le bon sens. Plus loin, les voyageurs débarquent et embarquent à l'aéroport. C'est le même va et vient de gens qui attendent des amis, des parents qui rentrent dans le pays. Mais à la seule différence, les voyageurs sont épargnés de la foule des mendiants qui les harcèlent. Ces jeunes âgés entre 15 et 20 ans sont contraints de rester derrière les grilles. En revanche, des ressortissants étrangers parmi un français affichent leur déception face à l'accueil réservé aux touristes à l'aéroport Toussaint-l'ouverture. Selon le touriste français, beaucoup restent encore à faire pour rendre attrayant cet aéroport. Le voyageur français dénonce le manque de commodité disponible à l'espace aéroportieur haïtien. Donc, en dépit de certains efforts entamés par le nouveau gouvernement pour redorer l'image de l'aéroport Toussaint-l'ouverture, les attentes sont loin d'être comblées. Ouverture ce jeudi du forum Ville Nouvellea. Ce forum, qui a pour objet la planification stratégique de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, bénéficie de l'appui technique du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, à travers le projet Gouvernance territoriale et réforme administrative, ainsi que de l'agence ONU Habitat. La reconstruction envisagée ne se réduira donc pas à des modifications fragmentaires des artères affectées de la ville. Elle portera plutôt d'une approche globale et cohérente, couvrant les différentes dimensions de toute la zone métropolitaine et qui tiennent compte des enjeux et des préoccupations majeures actuelles et futures, telles qu'exprimées lors des précédents ateliers et consultations élargies sur ce sujet. En cela, il a été trouvé indiqué que le contenu programmatique de ce forum organisé autour des interventions diverses intègre des espaces de débat et d'information, de manière à ce que les initiatives des acteurs de la ville soient mieux informées et mieux adaptées et permettent surtout d'apporter un éclairage nouveau sur les problèmes qui pourraient surgir d'une reconstruction de la ville abordée sans la concertation entre tous les citoyens concernés. Les mécanismes d'articulation entre les échelles que sont les quartiers, la commune et la zone métropolitaine sont des thèmes qui vont être à l'ordre du jour dans ce forum. Je m'en réjouis car, au-delà de la technicité des sujets qui seront traités, une question simple et décisive est posée à nous tous comme citoyens. Ensemble, sommes-nous capables de rebâtir Port-au-Prince pour qu'elle devienne ville-nois ? Dans cette perspective, au nom du gouvernement, je déclare ouvert ses assises en souhaitant à tous et à chacun une bonne participation. Je vous remercie. L'ancien général à Cédius Saint-Louis demande aux autorités concernées de prendre de nouvelles dispositions pour reloger les sans-abri qui sont installés dans l'enceinte de la Enfrasa depuis le séisme du 12 janvier. L'ex-haut-gradé des forces armées d'Haïti a fait remarquer que si le centre sportif est vidé de ses occupants, les activités sportives pourront reprendre très bientôt. Ça baissait moralement du fait qu'il n'y a pas d'évacuer. Il ne s'entend pas la priorité de l'évacuation parce que c'est le prolongement de l'éducation, le sport, dans tous les pays du monde. Les plus grands responsables politiques du monde font le sport. Donc on est supposé que l'EUT a commencé au moins à évacuer Saint-Louis-de-Gonzague, notre voisin Limitrof, et est à évacuer ici à nous. Parce que même Saint-Louis-de-Gonzague, par moments, c'est ici à où il fait sport. Toutes les organisations sportives, c'est ici à toujours des rendez-vous. Que ce soit championnat d'étisme, championnat de football universitaire ou écolière, c'est ici à Eugène. Et championnat de basketball, volleyball, de tennis, de tennis de table, karaté, judo, tout c'est ici. Donc c'est-à-dire que c'est une priorité pour la jeunesse pour que ce sportif-là est évacué, pour qu'il y ait une phrase à reprendre, « Vrai placé dans la cité ». – Sous-titrage Société Radio-Canada